Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce dimanche 5 novembre 2023, 10h34, heure du Québec, on va sauter tout de suite dans un sujet qui va intéresser les pro-Trump, on le sait, Donald Trump, malgré toutes les difficultés judiciaires qu'il peut avoir par les attaques, naturellement, du gouvernement américain, qu'on pourrait qualifier de l'État profond, parce que jamais un président a été attaqué comme Donald Trump, jamais un candidat, quand il était en 2016 en campagne électorale, a été attaqué comme ça par l'ensemble du système. Tu dois te poser des questions. Surtout quand on voit que les quatre années de Donald Trump ont quand même été à sa présidence très, je pourrais dire, très impressionnantes. L'économie était en feu, il y a eu des accords historiques qui ont été signés entre Israël et des pays arabes qui étaient belligérants depuis très longtemps. La Chine s'était fait remettre à sa place un peu. Il y avait un équilibre économique, le taux d'inflation était très bas, le prix du pétrole était très bas aussi. Tout était quand même relativement calme, sauf les extrémistes, les médias qui démonisaient Donald Trump et qui démonisaient ses petits tweets méchants, naturels. Parce que Donald Trump a mis ça taquinés, parce qu'on ne va pas oublier que c'est un milliardaire de New York. Et que les milliardaires de New York sont tous un peu détestables, que tu penses à Michael Bloomberg, que tu penses à n'importe quel autre milliardaire de New York. Surtout de cette génération-là, c'est tous des gens qui ont quand même un petit côté détestable pour l'ensemble de la population. Mais dans l'ensemble de la présidence de Donald Trump, ça n'a pas été l'hécatombe dont les médias et les spécialistes nous avaient parlé. Il n'y a pas eu de guerre, il n'y a pas eu la guerre mondiale, il n'y a pas eu la guerre nucléaire qu'on nous annonçait. Donald Trump, le fou, est avec le bouton du nucléaire. Ce n'est pas comme ça que ça marche de toute façon. C'est tellement enfantin. Les médias, le système est tellement... Il nous prend tellement pour des imbéciles et c'est tellement condescendant. Donc, quand tu vois que tout le système s'attaque à un candidat, à l'époque, 2016, puis après ça, président élu, tu le sais que tu dois te poser des questions. Parce que c'est louche, ce n'est pas normal. Donc, tout était quand même relativement bon. Et on a vu les George Soros de ce monde activer les extrémistes pendant la présidence de Donald Trump. On a vu plein, plein, plein de manifestations de toutes sortes. On se rappelle du pays dévasté par l'événement de George Floyd et plein d'autres événements qui avaient semé les extrémistes fascistes qui se qualifient d'antifans, qui sont les fascistes eux-mêmes. On détruit des commerces par centaines. On détruit des biens publics par centaines, mais on n'a jamais, jamais été punis par le système judiciaire. Parce que c'est ça qu'on voulait, c'était de semer le système. L'État profond voulait semer la pagaille, la disca, pour déstabiliser naturellement la présidence de Donald Trump. Maintenant, on a vu ce que ça a donné trois années d'un président élu par la Poste. Ha, 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 Joe Biden, qui a été élu par courrier, par courrier express. Chaos total partout. Crise majeure de l'économie, crise majeure des taux d'intérêt, crise majeure du taux de l'inflation, des guerres partout. Ukraine, Russie, maintenant Israël, Taïwan bientôt, et une économie en lambeaux des Américains qui s'appauvrissent alors que les Américains s'enrichissaient sous Donald Trump. Eh bien, imaginez-vous que malgré les cinq ou six procès qu'ont Donald Trump, qui sont tous bidons, le plus bidon venant celui de Laetitia James, la procureure de New York, qui est un procès au civil pour une fraude économique, parce que c'est tellement du n'importe quoi qui n'existe même pas, parce qu'elle prétend dans l'accusation contre Donald Trump et le Trump Empire, l'empire de Trump, qu'ils ont gonflé artificiellement la valeur de leur immobilier pour aller chercher des prêts auprès des banques. Il n'y a aucune banque qui s'est plainte de quoi que ce soit ou d'avoir été flouée par le Trump Empire, par l'empire de Donald Trump. Il n'y en a pas une. Elles ont toutes été payées. Parce que c'est tellement politique cette accusation-là, parce que ça fait des années, il y a eu plein de procureurs qui se sont refilés le dossier parce qu'ils prenaient leur retraite, parce qu'un procureur à New York ou dans plusieurs États américains doit être élu, le procureur de l'État, comme un député. Donc c'est sûr qu'il faut que tu alimentes ta base. Puis elle avait fait campagne, et toutes les vidéos sont là où elle a dit « je vais aller le chercher, je vais aller le chercher, je vais incriminer la famille Trump ». Donc tu vois, c'était tellement, tellement politique que c'est basé sur absolument rien. Ça, c'est de ne pas comprendre l'immobilier. Eux autres, ils ont tellement, tellement minimisé les valeurs de l'immobilier de Donald Trump. Ils ne savent même pas comment ça marche, le marché économique et le marché immobilier. Ils sont tellement aveuglés par leur, comment dire, obsession de vouloir attraper Donald Trump qu'ils ne connaissent rien à l'immobilier et à la valeur de l'immobilier. Et ils ne connaissent rien au système économique. Une banque, avant de te prêter de l'argent, elle ne va pas t'écouter, puis prendre ta parole sur la valeur de ton immobilier, puis de tes avoirs. Elle va envoyer des évaluateurs, ses propres évaluateurs. Donc ce procès-là, c'est comme tous les autres procès, c'est du n'importe quoi. Autant les accusations d'incitation à l'insurrection, d'abord, ce n'était même pas une désurrection. C'était une manifestation pacifique. Et quand tu regardes ce que les antifas et les fascistes ont fait pendant des mois après les événements et tout fait après l'événement de George Floyd, de mettre le pays à feu et à sang, de détruire des centaines et des centaines de commerces et des centaines et des centaines de biens publics, franchement, c'était comme une sortie à Walt Disney le 6 janvier 2021, OK? Maintenant, à cause de la présidence, de ce président élu par courrier express, par parolator, Joe Biden, le pays a sombré dans le marasme. Et à cause de ça, Donald Trump, malgré toutes les attaques de tout le système, toutes les attaques de tous les médias et de tout le système judiciaire, Donald Trump est encore en tête. C'est incroyable! Dans cinq États qui sont des États clés, comme on les appelle, alors que les électeurs critiquent Biden selon un sondage, Times, Siena. Et ce n'est pas le seul, depuis deux, trois semaines, tous les sondages confirment que Donald Trump est en avance dans les États clés. Et un an avant les élections de 2024, le président Biden est à la traîne de Donald Trump dans cinq États, des six États les plus importants du champ de bataille, souffrant d'énormes doutes sur son âge, d'abord. D'abord, il est confus. Tu te vois que c'est vraiment une marionnette. Et d'un profond mécontentement quant à sa gestion de l'économie et d'une foule d'autres questions, selon le nouveau sondage réalisé par le New York Times, qui n'est vraiment pas pro-Trump, et la Siena College. Les résultats montrent que Biden a perdu face à Trump, son rival républicain, le plus probable, avec des marges de trois à dix points. Il ne faut pas que tu oublies qu'en 2020, aussi, Donald Trump a gagné l'élection du soir de l'élection. Qu'est-ce qui a fait que Donald Trump a perdu contre le président qui a été élu par courrier? C'est justement tous ces millions de votes qui sont par courrier express! Alors, c'est ça. Donc, Biden est à la traîne, et traîne le mécontentement palpite tout au long du sondage. Même la majorité américaine, peu importe l'ethnie ou la croyance religieuse, en amour de cette mentalité complètement loufoque et dégradante de la gauche face aux femmes, face aux mouvements LGBTQ+, face à toutes sortes de questions, face à la démonisation de ceux qui ne pensent pas comme toi, démonisation, et on les qualifie de terroristes intérieurs, ceux qui critiquent la gauche, ceux qui critiquent le programme environnemental, ceux qui critiquent quoi que ce soit, ceux qui critiquent les programmes scolaires et qui vont dans les écoles juste pour manifester leur mécontentement sont considérés par le gouvernement et le FBI comme des terroristes. Voyons donc, on est vraiment dans un autre univers. Donc, juste un petit clin d'œil avant de vous faire un compte-rendu tout de suite après de la crise mondiale, justement sous Joe Biden. Je peux te dire une chose, wow, c'est pas joli, vraiment pas joli. Je te laisserai l'article de The NYU Z concernant cela. Je te donne une idée, au Nevada, Trump 52-41, 10 points d'avance. Georgia 49-46, 6 points d'avance. Michigan 48-43, 5 points d'avance. Arizona 49-44, 5 points d'avance. Pennsylvania 48-44, 4 points d'avance. Et le seul endroit où Biden a encore un petit peu drôle d'état, où ils se consentent, je sais pas qu'est-ce qu'ils font, ils sont sous l'effet d'une drogue dure, je le sais pas, 47 en faveur de Biden et 45 pour Donald Trump. Donc, je vous laisse ça dans la boîte de description. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada